Allo les amis, j'espère que vous allez bien, alors je viens de me lever, alors je suis encore un petit peu défoncé, mais tout va bien, je vous fais un petit édito vidéo pour vous donner quelques nouvelles, voilà, pas grand chose, beaucoup de boulot, cette semaine, voilà, beaucoup de boulot, beaucoup travaillé, un peu fatigué là, mais bon, le week-end arrive, je voulais vous dire aussi que j'avais été voir Dayard, le nouveau Dayard, et je voulais vous faire un retour sur Dayard, parce que je pense que c'est important pour que vous économisiez un peu d'argent, n'allez pas le voir, il est nul, je ne sais pas, il ne vaut même pas le coup d'être téléchargé illégalement, c'est très dur ce que je dis, parce que je suis un gros fan des Dayard, voilà, le 1, le 2, le 3, bon, évidemment, j'adore, le 4, je l'avais trouvé bien aussi, voilà, moins bien que les 3 premiers, mais bien quand même, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, il n'était pas trop mal, je suis plutôt bon public aussi en général au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a plein de films que certains d'entre vous n'y seraient pas qualifiés de grosses merdes, que moi j'aime bien, ou voilà, je dis j'ai passé un bon moment, j'ai un petit peu d'adrénaline, voilà, il y avait du suspense, enfin bref, je suis très très bon public, il faut le savoir, voilà, donc si je dis que Dayard c'est de la merde, c'est qu'à mon avis, je suis loin du compte, voilà, j'étais très déçu par le film, c'est... je vais vous faire un topo, mais en gros, voilà, en gros, au niveau du scénario, c'est juste un ase, c'est-à-dire que l'histoire, il n'y en a pas vraiment, on a l'impression que c'est improvisé du début à la fin, enfin, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, pas vraiment de sens, Bruce Liss et son fils, bon bah pourquoi pas, les acteurs jouent, font leur rôle, mais j'ai l'impression de voir les deux mêmes faire la même chose au même moment, quoi, ils n'ont pas vraiment de charisme, pas vraiment d'interaction, c'est plutôt des conneries, quoi. Au niveau de l'humour, bon, le célèbre humain de John McClane est définitivement mort, il faut le savoir, là, c'était... la seule blague, c'était voilà, ah je suis en vacances, je suis en vacances, voilà. C'est ce que répète Bruce Liss tout au long du film, c'était la seule vanne, voilà, il est en vacances, il fait tout péter. Bon, voilà, c'était un peu décevant. Le niveau, bon, après au niveau du scénario, etc., enfin, pardon, des cascades, voilà, des explosions, des courses de bagnole, bon, ben là, rien à dire, c'est à l'américaine, mais j'avais plus l'impression d'être dans un Expendables, en fait. Voilà, ça pète de partout, il s'est armé jusqu'aux dents, voilà, bon, bref, un peu trop facile, un peu trop américain, voilà. Plein de clichés sur les Russes, voilà, des bruitages à la con, au moment où Bruce Willis met une grosse patate à un mec et t'as l'impression qu'il tape dans un vieux, je sais pas, un vieux sac de boxe ou un vieux bout de viande, enfin, un vieux tonneau, je sais pas, ça fait un bruit, un bruit de sous-marin, ça résonne, enfin, c'est vraiment bizarre. Quoi d'autre ? J'ai vu la VF, donc, voilà, j'ai vu la version française, en français, peut-être que la VO sera mieux, je sais pas, mais dans la VF, c'est très très mal doublé, c'est-à-dire que le méchant russe a un accent qui ressemble plus à une imitation qu'à un vrai accent russe, quoi, c'était vraiment, ouais, il rigole comme un débile, enfin, c'est vraiment naze, très déçu par ça aussi. Au niveau des raccords sur les films, bah, je pense que ça va faire les choux gras de faux raccords sur Allociné, je sais pas si l'émission existe toujours, d'ailleurs, sur Allociné, mais bon, voilà, c'est, je pense qu'ils vont se régaler en épluchant Die Hard, parce que même moi, là, comme ça, dans le feu de l'action au Cinoche, j'ai vu plein de, enfin, plein, j'ai vu plusieurs faux raccords. Je sais pas, à un moment, la camionnette, enfin, ils ont une camionnette, les phares sont explosés, ils sont éteints, donc, et la scène d'après, tout est allumé, tout va bien, et la scène de la après, tout est explosé. Même chose dans l'hélico, à un moment, il est en l'air, puis finalement, en fait, on le voit, il est au sol, puis il est encore en l'air, enfin, des petits soucis comme ça. Au niveau des méchants aussi, Die Hard, ce qui fait la force des Die Hard, c'est quand même les méchants psychopathes. Et là, les méchants psychopathes, bah, il y en a pas, c'est simple, enfin, voilà, il y a trois méchants, je vais essayer de pas vous spoiler le truc, mais en gros, enfin, sans spoiler, c'est difficile, donc, je vais essayer de faire le minimum, désolé. Mais les méchants psychopathes, voilà, il y a un porte-flingue qui est complètement débile, mais pas psychopathe, enfin, je veux dire, qui est un peu débile. On sent qu'ils ont essayé de se rapprocher du truc, mais bon, voilà, pas de charisme, le mec se fait exploser la tête au bout d'une, enfin, à la moitié du film. Le méchant psychopathe, lui, se fait désinguer la tête au bout de trois minutes, quand on devine que c'est un méchant psychopathe. Donc, le vrai boss du truc se fait démonter. La fille, la killeuse du film, voilà, c'est toujours une fille qui tabasse un peu dans les Die Hard. Là, la fille, bon, voilà, elle est débile aussi, elle se suicide pour la cause, voilà. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait, dans cette mission de John McClane, quoi, de récupérer un pseudo-dossier. Bref, enfin, ce n'est pas très, très intéressant. À côté de ça, le 4 était un chef-d'œuvre, il faut le dire. Bon, bref, je me suis fait chier. Je ne pensais pas dire ça un jour. Je pensais au moins qu'ils allaient sauver les meubles. Je pensais que, voilà, je pensais que ma conclusion serait été, allez le voir, c'est un bon film d'action, ça vaut le coup, voilà, c'est moins bien que les premiers, mais bon, c'est quand même au niveau du 4, voilà, c'est bien. Non, non, là, je vous dis carrément, n'allez pas le voir, ne perdez pas votre temps. Allez voir Twilight, à la limite, vous vous ferez moins mal aux yeux. Mais, voilà, j'ai vraiment une grosse peine de cœur, il faut que je vous le dise. C'est pour ça que je me confesse à vous. C'est vraiment une daube. J'espère que là, j'ai vu que le 6e était parti, enfin, voilà, vous avez signé pour un 6e. J'espère que pour le 6e, voilà, il y aura un neutralisateur, voilà, que le niveau remontera, quoi, parce que là, je me suis demandé où est parti Bruce Willis, mais c'est vraiment une grosse daube. Je ne sais pas, je n'ai pas été lire la presse spécialisée, ni les critiques, ni quoi que ce soit, donc je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Mais moi, rien qu'en voyant le film, voilà, je peux affirmer que c'est une daube. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une daube pareille. Donc, voilà, vous le savez maintenant. Voilà, sinon, on va écouter tout roule, par cette grosse déception. Tout va bien, voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que vous portez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! ... ... ... ...